Générique Au sommet de l'actualité, ce mercredi, retour sur la loi portant institution des volontaires pour la défense de la patrie. Les VDP, les députés l'ont voté à l'Unamité hier avec toutefois des garde-fous pour un meilleur encadrement de ces volontaires, prêts à aller au front pour lutter contre le terrorisme. Il est prévu une prime de démobilisation pour leur permettre d'entreprendre une fois mission accomplie. Tout sur cette nouvelle loi à suivre en début de journal. Également la une, le coronavirus, principale inquiétude de la Chine. De nouvelles victimes enregistrées et la panique gagne désormais les voisins de l'Empire du Milieu. Et puis un invité dans ce journal, le sommetier, Souguet, secrétaire général de la Commission nationale des droits humains, du Forum national des défenseurs des droits humains. On en parle à jour J-1 de l'événement. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. La représentation nationale est d'avis avec le chef de l'État pour le recrutement des volontaires dans la lutte contre l'hydre terroriste. A l'unanimité hier, les députés ont voté cette loi portant institution des volontaires pour la défense de la patrie. Un cadre juridique pour l'encadrement des populations dans la lutte contre le terrorisme. Oui, mais que réfère cette nouvelle disposition ? Explication de Amandine Lalsaga. C'est sans doute un tournant majeur dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. La loi portant institution de volontaires pour la défense de la patrie votée ce 21 janvier à l'unanimité à l'Assemblée nationale et qui vient fixer les contours d'une décision prise par le président du Faso. Ce qu'il faut savoir au terme de cette loi, c'est que le volontaire pour la défense de la patrie est âgé de 18 ans au moins. Ils seront au moins 10 par village ou 7 heures et sont recrutés en Assemblée générale dans leur localité sous l'égide des forces de défense et de sécurité et font l'objet d'une enquête de moralité. Ils vont bénéficier de deux semaines de formation sur l'armement, les tactiques de base comme les embuscades, l'éducation civique et morale, les règles de discipline et les droits humains. Une formation au terme de laquelle ils seront dotés d'équipements, d'observations et de communications et d'armes légères au poing ou à l'épaule dont ils peuvent faire usage que pour se défendre et défendre leurs terroirs et leurs biens. Le volontariat n'est pas un emploi et ne donne pas droit à un salaire. Chaque volontaire continue d'exercer son métier d'origine. Cependant, une prime de démobilisation est prévue à la fin de leur contrat pour leur permettre d'entreprendre une activité lucrative ou de renforcer leur activité habituelle. Au niveau village, ces volontaires sont organisés en groupes dirigés par un chef. Au niveau départemental et communal, en cellule. Au niveau de la région, leurs activités se mènent sous le contrôle du centre des opérations de la région militaire. Mais sur le terrain, ils sont astreints à la collaboration avec toutes les forces de défense et de sécurité. Ils sont tenus de respecter un cours de bonne conduite et sont passibles de sanctions. En cas de manquement, les juridictions de droits communs sont compétentes pour connaître de leurs actes. Ces volontaires considérés comme des auxiliaires des FDS n'auront pas d'uniforme. Leur mise en place s'inspire des expériences de pays comme l'Algérie, la France ou le Vietnam. L'opérationnalisation se fera dès l'entrée en vigueur de la loi. Au reste dans le registre de sécurité, cette fois en bref, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, fait confiance au Burkinabé. Notre compatriote, le général Daniel Siddiq et Traoré, est nommé commandant de la force de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Sainte-Afrique. Successeur du Sénégalais Bala Keïta, dont le mandat s'achève le 29 février prochain, le général Traoré a une riche carrière militaire avec un culpulome viteux bien fourni. Si vous n'avez pas encore feuilleté le document relatif à la loi des finances gestion 2020, je vous invite à SIA pour cet atelier d'information sur la dite loi. Le centre d'information juridique des affaires de la maison de l'entreprise du Burkina s'est fait le devoir de l'expliquer aux opérateurs économiques hier. Aboboudou Lasso conduit au concert avec l'association professionnelle des experts et conseillers fiscaux Lamine, 40 euros Sirikimilogo et Ali Traoré Contrandu. Des acteurs du monde des affaires réunis autour de la loi de finances gestion 2020. La rencontre vise à sensibiliser ces acteurs économiques sur les tenets et les aboutissants du budget de l'état de l'année en cours. Et le rendez-vous de Aboboudou Lasso met en lumière les innovations enregistrées dans la loi de finances gestion 2020. Désormais, par exemple, les entreprises qui relèvent de la direction des moyennes entreprises doivent procéder aux télédéclarations. Ça devient une nouvelle obligation et non plus une faculté. C'est chaque année que nous innovons dans la loi. Si cette année, si vous vous demandez quelles sont nos innovations, nous avons les innovations en matière de transport. Ou désormais, c'est par option que les gens seront assujettis à la TVA. Adopté par l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019, le budget de l'état gestion 2020 met un accent particulier sur la sécurisation du territoire et des citoyens. Et la maison de l'entreprise du Burkina invite ses acteurs à jouer leur partition dans la mobilisation des ressources. La plus grande difficulté que nous connaissons, c'est d'ignorer ce qui va faire notre cheval de bataille. La loi, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et si on ignore la loi, ça veut dire que nous vivons à côté vraiment de ce qui est important. Donc, nous attendons que les gens puissent s'approprier de cette modification et aussi qu'ils puissent les mettre en oeuvre. Cette loi de finance gestion 2020 donne 2 233 milliards 316 millions de francs CFA en termes de recettes contre 2 518 milliards 456 millions en dépenses. La rencontre de Bourgou-Lasso vient après celle de Ouagadougou. Autre point de l'actualité, communauté locale, État et société minière se parlent pour mieux enseigner le secteur mini au Burkina. ONG et l'organisation de la société civile ont aussi été associés à la réflexion. Un cadre de concertation tenu dans la cité du Cavalier Rouge en vue de sceller le partenariat entre les différents acteurs. Autour de la même table, quatre jours durant, ils vont proposer un document en même de promouvoir les activités économiques et des emplois locaux. Nombakouda, Abdelaziz Yagibo. Les acteurs conviés sont issus de structures diverses, mais les réflexions sont canalisées vers un seul objectif majeur. Celui de poser la gêlante de l'élaboration d'une politique nationale minière axée sur le concept de contenu local. Un concept qui renvoie à une prise en compte substantielle des préoccupations des communautés locales, des fournisseurs locaux, entre autres. Par contenu, c'est tout ce que le secteur minier peut amener comme contribution pour ajouter de la valeur ou pour être utilisé dans le pays. Il y a deux définitions, si vous voulez, de locales. Un, c'est qu'est-ce qui va aux communautés riveraines. Il y a une dimension nationale. Qu'est-ce qui bénéficie aux autres, aux industriels, aux prestataires, à tous les services économiques que vous avez ici dans le pays. Et l'économiste du développement de l'IGF d'indiquer que d'environ 330 milliards de francs CFA en 2018, la dépense totale des mines industrielles au Burkina devrait quadrupler d'ici à 2030. Une projection qui s'invite à ces concertations dont l'enjeu est de développer un secteur minier à forte valeur ajoutée et créateur de plus d'emplois décents. Si vous prenez les cibles du PNDES au niveau du ministère des Miniers de Carrière, c'est d'accroître la part du secteur minier, la production minier dans le PIB. D'accroître les emplois locaux. D'accroître de manière substantielle le financement des programmes d'appui au développement local. Et si nous arrivons à élaborer cette politique-là, il est évident que dans la cohérence, nous allons pouvoir atteindre des résultats plus importants. Une fois clairement élaborée cette politique de contenu local, viendra renforcer l'arsenal qui réglemente l'exploitation minière à grande échelle au Burkina. Et comme annoncé en début de journal, un invité sous-métier, sous-gay, secrétaire général de la Commission nationale des droits humains au Burkina. Avec lui donc, je le disais, il sera question du Forum national des défenseurs des droits humains ici à Ouagadougou. Merci d'être là, monsieur Sougay. Tout d'abord, on parle de droits humains. Est-ce que le Burkina est bon élève en la matière ? Quel est l'état des lieux ? Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez d'aborder la question du Forum et de répondre à votre question sur le caractère bon élève du Burkina en matière de droits humains. J'aimerais rappeler que la question de l'effectivité des droits humains est une quête permanente. Au Burkina, face aux progrès qui ont été accomplis, notamment avec l'adoption de certaines lois pour se conformer aux obligations internationales, que le Burkina a ratifiées. Mais également, des défis majeurs existent. Et le contexte de sécurité y est pour beaucoup en ce qui concerne notamment la fermeture des établissements scolaires qui rend difficile l'accès à l'éducation pour un certain nombre d'enfants. Et la question également de la fermeture, du difficulté de fonctionnement des centres de santé qui entrave l'accès à des soins de santé pour certaines populations. Et également le déplacement forcé des populations. Donc l'un dans l'autre, des progrès sont observés, mais des défis, comme je l'ai dit, existent. Et bon, il s'agit maintenant de faire en sorte que les progrès en matière de texte puissent se conformer au vécu quotidien des populations. Est-ce qu'ici au Burkina, les défensés des droits humains sont inquiétés ou pas ? Je crois que c'est l'objectif de la rencontre de demain qui permettra de présenter les menaces et les risques réels qui existent dans leur action quotidienne. Mais la presse a suffisamment souvent relayé des cas de menaces portées à l'encontre des défenseurs des droits humains. Je crois que demain, avec les expériences et les témoignages des uns et des autres, on aura une cartographie des menaces réelles qui existent et qui permettront peut-être par la suite de voir le mécanisme qu'on pourra mettre en place pour assurer une protection effective. Le thème, je le rappelle, c'est le rôle, mission et protection des défenseurs des droits humains dans un contexte de lutte contre l'insécurité. Pourquoi ? L'action même des défenseurs des droits humains en situation normale n'est pas du tout aisée. Elle présente des difficultés. Et le contexte de sécurité est tel qu'aujourd'hui, avec les attaques que l'on observe, et puis la réponse militaire également aux phénomènes terroristes, il est de bon temps qu'on fasse cette hale-là pour voir ce que les défenseurs des droits de l'homme doivent effectivement faire et quelle est véritablement la protection dont elles ont besoin pour pouvoir mener à bien leur mission, qui n'est souvent pas très bien comprise. Le rôle, c'est d'aider souvent le pouvoir public à avoir un fonctionnement, une mise en œuvre des attributions qui soient conformes aux obligations internationales que nous avons ratifiées. Et donc l'objectif qui est recherché en tenant compte du contexte sécuritaire, c'est de préciser les missions qui sont celles des défenseurs des droits humains qui sont adéquates dans le contexte que nous vivons actuellement, notamment en termes de suivi des situations de violation des droits de l'homme, d'interpellation des pouvoirs publics sur les allégations de violation des droits de l'homme, des dénonciations des cas de violation des droits de l'homme que les défenseurs des droits de l'homme viendraient à connaître. Pour un forum national, c'est demain que vous senez le rassemblement dans la capitale Burkinaabé, 48 heures d'Iran pour réfléchir là-dessus. Comment va se dérouler ce forum-là et qu'est-ce que vous attendez des participants ? Le forum va se dérouler sous forme de présentation, de communication et ensuite de travail en atelier. À l'issue, on souhaite avoir une déclaration qui va rélever la situation réelle des défenseurs des droits de l'homme, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, avec des recommandations pour une meilleure protection. Mais en dehors de cela, l'un des objectifs visés, c'est également de disposer d'éléments pertinents pour la mise en place d'un mécanisme d'allaitre en vue de la protection des défenseurs des droits de l'homme, de disposer d'une catégraphie des typologies de menaces auxquelles ils sont confrontés et envisager peut-être dans l'avenir l'institutionalisation ou la formule de la mise adéquate pour une rencontre de cette nature-là qui permettra aux défenseurs des droits de l'homme de se rencontrer, de faire l'état de lieu de la protection, de la mise en œuvre de leurs activités. Merci. Je rappelle que cette rencontre se tiendra les 23 et 24 janvier. Merci, M. Soumitier Souguet. Vous êtes le secrétaire général de la Commission nationale des droits humains. Restez avec nous pour la suite du journal « Contrats de performance ». Le concept est en vogue dans les universités publiques qui doivent désormais s'inscrire dans la dynamique qualité de nouvelles dispositions instaurées dans le supérieur sur le financement de la Banque mondiale. Et c'est à Zignari que l'équipe chargée d'élaborer ces contrats de performance s'est réunie pour peaufiner les textes Girard-Sommet-Loupouda. Des contrats de performance pour les universités publiques du Burkina. Objectif, améliorer de manière significative les plans stratégiques des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Cette approche de gestion des finances publiques est adossée au projet d'appui à l'enseignement supérieur. Un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 35 milliards de francs CFA, dont 9 milliards alloués au volet des contrats de performance. Ça va permettre à nos universités d'identifier elles-mêmes, j'allais dire, les défis majeurs qui sont les leurs. Et de dire, pendant les 3 ou 4 ans durant que le projet va financer, quels sont ces besoins majeurs, quels sont ces défis majeurs, et comment est-ce que les différentes universités comptent s'y attaquer. Et donc, c'est en fonction de l'atteinte des objectifs que les décaissements financiers seront faits. L'enjeu est de taille, mettre les universités publiques devant leur responsabilité dans le but d'accroître leur autonomie de gestion administrative et de produire plus de résultats. Plus ils seront performants, plus ils auront de ressources pour travailler, moins performants, peu de ressources. Si on se met, on fait un partage arithmétrique, on dira peut-être que le ministère a ses préférés auxquels il donne de l'argent, les autres n'en ont pas. Mais là, on met chacun devant ses responsabilités pour se bousculer de lui-même et aller capter les ressources. La rencontre de Zignare va s'atteler à l'élaboration de ce contrat de performance, des documents qui vont permettre le renforcement des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, des temples du savoir qui constituent des moteurs de développement. La gestion intégrée des ressources en eau, l'AGIR, a convié ses partenaires hier sur le site du barat de Lumbila pour apprécier ses actions et réalisations pour une meilleure gestion de la ressource eau que l'on sait précieuse. Les membres du comité local de l'eau ont été félicités et encouragés sur place pour avoir su jouer leur partition. Visite terrain en image avec Urbain, Benito Sommet et Sékouzango. La gestion intégrée des ressources en eau, l'AGIR, sur les traces de ces actions. Ici, sur les berges du barrage de Lumbila, les résultats sont là. Plus de 2331 exploitants, 130 pêcheurs, de l'eau disponible pour les besoins humains, le tout sans incident majeur grâce à l'action du comité local de l'eau du Massilino. Depuis la mise en place de cette feuille de route, aujourd'hui les esprits se sont calmés parce que les eux et les autres sentent que les gens ont pris leurs problèmes à bras de corps. Comment est-ce qu'on a la réussite avec la gestion de l'eau, des ressources, et comment éviter le conflit violent qu'on voit quelque part ? Et c'est un très bon exemple ici, vraiment. Promouvoir une gestion équilibrée et rationnelle des ressources en eau, c'est la priorité de la gestion intégrée des ressources en eau. Et là, le barrage de Lumbila est un cas d'école. Il y a une évaluation des ressources qui est faite à travers l'agence et le comité local de l'eau de manière à pouvoir faire en tout cas une allocation et éviter les conflits. Il y a l'occupation d'un certain nombre de bandes de servitude qui font que tous les pesticides que nous utilisons sont drainés vers le barrage. Et là aussi, l'agir intervient pour éviter qu'on ne fasse un certain nombre d'activités qui peuvent compromettre l'intégrité de la ressource en eau. L'agir permet à ce qu'on met des dispositifs anti-érosifs, des digues filtrantes qui limitent en tout cas les actions néfastes de l'avassement et de l'ensablement de nos plantes d'eau. Cette visite terrain des actions de l'agir a permis à l'ensemble des acteurs de voir de près l'importance des comités locaux de l'eau. L'agir entend intensifier ses actions de sensibilisation afin d'assurer la disponibilité des ressources en eau aux populations. Le ministère de la Santé a lancé hier à Manga une enquête sur l'élimination de la filariose lymphatique au Burkina. Il va s'agir d'évaluer l'impact des différentes campagnes de masse menées pour suivre la prévalence de cette maladie tropicale négligée. L'enquête va se dérouler dans quatre régions sur la période du premier trimestre. Plus de 10 000 patients en Burkina Bé sont atteints de la lymphodème et environ 8 500 d'hydrocelles en entente d'être opérées. Idrissa Ouarga, Adama Koubali pour plus de précisions. Siéden a quelques encablés de Manga. Cette enquête lancée ici par le ministère de la Santé vise à faire le point de l'élimination de la filariose lymphatique au Burkina Faso. Elle intervient après un programme d'éradication de cette maladie tropicale négligée initiée depuis 2013. Actuellement, la transmission de la maladie persiste dans neuf districts sanitaires au Burkina Faso. C'est une opération importante. C'est une étape dans la démarche de l'élimination de la filariose lymphatique. Le Burkina est résumément engagé dans cette démarche. Et ça nous permet au bout de l'exercice de savoir s'il y a toujours un taux de prévalence qui demande à ce qu'on puisse poursuivre les traitements ou pas. Ou même faire des actions spécifiques en vue d'arriver à ce qu'on n'ait plus une augmentation des cas et de la filariose lymphatique. Mais aussi savoir s'il y a une prévalence de verres intestinaux au niveau des enfants de 6 à 7 ans aussi. Grâce aux différentes campagnes de masse, des actions et des entreprises afin de réduire la prévalence de cette maladie. On note à ce jour plus de 10 000 patients atteints de l'infodème et près de 8 500 porteurs d'hydrocelles en attente d'opération. Le programme fait des interventions, notamment ceux qui ont des séquelles et des interventions chirurgicales qui sont faites dans nos séquelles. Mais il y a aussi des visites sur le terrain dans les CSPS pour voir les malades qui souffrent de séquelles. Et il y a des activités qui sont réalisées comme la distribution de savon pour pouvoir faire le washing et aussi d'autres outils qu'on utilise pour justement prendre en compte ces malades-là. Cette enquête qui se déroulera durant le premier trimestre 2020 va concerner 4 régions de Burkina Faso. Il s'agira de voir si notre pays peut obtenir la certification de l'élimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique après 5 ans de pré-certification. On parle toujours santé mais cette fois à l'international. Le coronavirus poursuit sa propagation en Chine. De nouvelles victimes enregistrées et après confirmation de la transmission de la maladie entre humains, la panique gagne. Les autres pays de l'Asie. Les pays asiatiques mettent en place des mesures pour bloquer la propagation du coronavirus chinois alors que le bilan établi par Pékin a encore augmenté. Les autorités ont fait état de 9 morts et précisé que le virus avait été diagnostiqué auprès de 440 patients. Les autorités chinoises ont répété que le virus pourrait muter et se propager plus facilement. Des cas ont été rapportés ailleurs en Asie, au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, à Taïwan et même mardi aux Etats-Unis. De quoi effrayer la Corée du Nord qui vient d'ordonner la fermeture de ses frontières aux touristes. Ce mercredi soir à Genève, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se réunit pour décider au nom de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale alors que des centaines de millions de Chinois ont entrepris de voyager pour fêter le nouvel an. A la une des journaux de ce mercredi, chez le hockey de l'Assemblée nationale pour l'opérationnalisation du recrutement des volontaires pour la défense de la nation et la sortie médiatique de la CENI sur l'enrôlement des Burkinabés de l'étranger, processus mitigé à mi-parcours. Revue de presse signée Sekou Zango. Micro en main, regard à gare, cette image de Newton Ahmed Bari fait la une des quotidiens. La cause, après 17 jours d'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur pour les élections prochaines, 14 185 enrôlés sur l'ensemble des 22 ambassades, contre 2 millions attendus, affichent le journal Le Quotidien. Pour l'express du Faso, l'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Et le doyen des quotidiens Burkinabés, l'observateur, parlera de renchérir avec les propos du président de la CENI. Honnêtement, c'est une grande et étonnante surprise. Allez-y comprendre quel type de surprise évoque Newton Ahmed Bari. Selon lui, depuis 3 ans, plus de 5000 associations réclament le vote des Burkinabés de l'extérieur. S'il ne serait-ce que les premiers responsables de ces associations s'étaient enrôlés, on serait aujourd'hui à 5000 inscrits en Côte d'Ivoire. Pourtant, on n'en est qu'à 2000 en Côte d'Ivoire, s'offusque Newton Ahmed Bari. Possible prorogation de la date de l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur. Cette prorogative n'appartient pas à la CENI, c'est le gouvernement qui décide. Se défend le président de la CENI dans les colonnes de l'observateur Palga. Autre sujet traité par Le Quotidien, l'adoption de la loi portant volontaire pour la défense de la patrie. Recrutement de volontaires pour la défense de la patrie, l'Assemblée nationale donne son feu vert, titre le journal Le Pays. Selon Moumina Sherif, 6 ministres de la Défense, il s'agit de légiférer sur la levée d'auxiliaires pour les forces armées. Car poursuit-il, nous voulons des volontaires qui s'inscrivent dans un cadre républicain. Et aujourd'hui, au façon de conclure sur les propos de Alassane Balasakande au FDS, c'est dur, mais le peuple est avec vous pour la défense de la patrie. Ainsi s'achève cette édition. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada